... Ici, il est interdit de ne pas toucher. Nous sommes à l'Exploradome de Vitry. Plus de 60 manipulations interactives, tactiles et ludiques. Visite guidée avec Nicolas Manjot, le directeur adjoint du musée. Bienvenue à l'Exploradome, musée interactif de découverte de la science, du multimédia et du développement durable. Ce musée accueille environ 50 000 visiteurs à l'année. Et ici, à partir de 4 ans, on peut découvrir les sciences en s'amusant, en s'étonnant, en manipulant surtout, en manipulant des machines qui nous permettent de mettre en évidence des phénomènes scientifiques spectaculaires. Je mets de l'eau chaude qui fait fondre la glace. Regarde à travers la petite fenêtre. C'est une expérience qui permet de voir en temps réel les cristaux de glace se former. Vous avez une vitre réfrigérée sur laquelle on vient déposer un film d'eau liquide qui va se solidifier. C'est une expérience qui est simplement belle. Regarde, tu sais faire alors. Regarde, elle soulève ça, toutes les boules en même temps, et tu la rabats très vite. Hop, et regarde les boules. Elles forment comme un serpent. Au début, tu vois, ça rondule comme ça. Attends, ne relève pas tout de suite. Regarde, on dirait maintenant que ça va devenir un petit peu désordonné, que les boules font un peu n'importe quoi. Et regardez bien comment elles vont s'aligner deux par deux. Vous avez vu ? Hop, tac. On est ébahis devant cette expérience. Et pourtant, ça met en évidence un phénomène assez complexe à comprendre, qui est le phénomène de la période. Donc plus une boule prend un fil qui est long, moins elle va faire d'aller-retour en un temps donné. Il faut prendre une position rigolote. Écarter les bras, lever les jambes, les doigts, etc. Attention. On avance, on avance, on avance. Alors cette expérience, elle est intéressante, parce que les visiteurs, les enfants en particulier, s'impliquent physiquement dans l'expérience au sens où ils mettent en œuvre tout leur corps. Ils vont même parfois se projeter sur le mur. Ça permet d'expliquer les principes de base de la lumière, de la trajectoire de la lumière, la manière dont le matériau réagit à la lumière. Alors cette expérience, elle me plaît beaucoup, parce qu'elle est entièrement mécanique, et elle permet de voir en quelque sorte l'invisible. Vous avez trois cordes de guitare qui ont les mêmes épaisseurs, mais pas les mêmes longueurs. Donc elles vont produire des sons différents. Quand on met en rotation le tambour qui est derrière, les traits blancs sur le tambour font un effet stroboscopique dans vos yeux, comme des petits flashs réguliers, qui vont permettre de décomposer le mouvement de la corde, et comme ça, de faire apparaître la forme de l'onde qui correspond au son produit par la corde. L'Exploradome est ouvert tous les jours, sauf le lundi en période scolaire. Toutes les infos sur le site internet du musée. Sous-titrage Société Radio-Canada 1894, Jules Graverot, un particulier fortuné, entame ici, dans sa maison familiale, une collection de roses. Sans le savoir, il est en train de créer la toute première roseraie du monde. Aujourd'hui, la roseraie est un jardin public mondialement connu. Il se situe à quelques kilomètres au sud de Paris, dans le département du Val-de-Marne. La diversité de ces roses fascine et son histoire aussi. Cette roseraie a débuté avec la passion d'un seul homme, Jules Graverot, un simple amateur. Jules Graverot a acheté cette propriété en 1892. Il s'y est retiré à l'âge de 48 ans avec toute sa famille. La propriété, c'est un parc à l'anglaise, autre assez souple, on va dire, qui domine la vallée de la Bièvre, ainsi qu'une maison de style empire. Jules Graverot était passionné de photographie. C'était novateur à l'époque, la photographie, donc il passait beaucoup de temps dans sa chambre noire à développer ses photos. Et on dit que Mme Graverot craignait pour sa santé. Donc elle lui a demandé d'aller prendre l'air en lui donnant le prétexte d'aller créer un jardin de fleurs à couper. En 1894, il a fait appel à un paysagiste de renom de l'époque qui s'appelait Édouard André. C'est donc Édouard André qui a dessiné ce jardin à la française, très structuré, où maintenant sont rangées les collections. En 1910, il a terminé le jardin avec la création du dôme et du miroir d'eau, axe de symétrie, dans lequel le dôme se reflète. Le dôme est un élément architectural fort du jardin. Son symbole a fait un peu le tour du monde. C'est aussi là que viennent se faire photographier tous les mariés de la région parisienne. Très vite, bien sûr, cette roseraie a été renommée. Jules Graverot faisait partie de la haute bourgeoisie parisienne. Donc ici, il donnait des fêtes mémorables. Par exemple, Raymond Poincaré est venu dans son jardin. Mais surtout, il avait créé un théâtre de verdure à l'extrémité du jardin, où se donnaient des pièces de théâtre. Vers 1914, la ville de l'Ailly, les habitants entendaient parler du jardin, mais ne le connaissaient pas. Donc ils ont demandé l'ouverture progressive du jardin au grand public. Ça s'est fait d'abord le dimanche. Et progressivement, de manière un peu plus régulière, Jules Graverot a accepté de présenter sa roseraie au plus grand nombre. C'est d'ailleurs à cette époque que la roseraie a donné son nom à la ville de l'Ailly, qui est devenue l'Ailly Rose, par un décret municipal de 1914. La roseraie ouvre ses portes tous les ans, de début mai jusqu'au Journée du Patrimoine. Pendant ces mois de pleine floraison, des activités sont proposées. Visites guidées, ateliers, concerts de musique, il y en a pour tous les goûts. Nous faisons toujours, au mois de juin, un grand week-end festif. Sur le week-end, il y a des démonstrations de savoir-faire horticole, il y a des animations familiales. On va étaler du sable, juste ici. Tu as des petits cailloux noirs au début pour commencer. Donc ça, je te laisse faire. Regarde, je vais t'étaler, je vais te mettre du sable. Il y a une tradition qui remonte maintenant à plus d'une dizaine d'années de concerts réguliers dans le théâtre de Verdure, construit à l'origine par Jules Graveraud. Une série de concerts qui s'appelle Parfums de Musique, chaque année, pendant les week-ends du mois de juin. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis plusieurs années, la Roseray propose également des activités pendant la morte saison pour découvrir les techniques de taille, de multiplication et de ligature des rosiers. Une demande forte de la part du public des villes qui cherchent à retrouver les gestes de leurs grands-parents. C'est des buissons qui sont montés sur tiges de 1 mètre, on va dire. Donc là, c'est pas de faire un parapluie. Donc là, c'est d'essayer d'aérer pareil que le buisson, tout en étant une forme un petit peu différente. Comme d'habitude, arriver et commencer par éliminer le bois mort. Alors ça, je... Bon, ça, c'est une petite coursonne qui me prend pas grand-chose. Et puis même de ce petit plat, de notre arrière. Donc là, c'est pareil, faire les coursonnes. On a toujours du mal à tailler. Moi, je ne sais pas tailler assez court. Donc bon, à force d'entendre les bons principes et de les voir impliqués, on arrivera peut-être à faire mieux. Pour faire une ligature. Donc voilà, je croise. Et on serre. Je serre. Donc bien serré. Parce que si je lâche... Voilà. Et ensuite, je commence... À tourner. Et hop, un petit tour comme ça. Et voilà. Le rosier est arrivé sur Terre bien avant l'homme. Ça, c'est quelque chose dont on a la preuve. Il y a des fossiles qui en attestent. En gros, 4 millions d'années. Donc l'homme est arrivé après. Et on a dans la roseraie toute une série d'espèces botaniques. Donc des espèces qu'on trouvait à l'état sauvage. Et qu'on retrouve en tant que telle dans la roseraie. En gros, 150 à 200 espèces suivant les auteurs. Donc ça, c'est vraiment le rosier tel qu'il était avant que l'homme n'arrive sur la Terre. Ce qui caractérise ce jardin en termes de contenu, c'est une grande diversité de variétés. Cette diversité raconte aussi l'histoire de l'homme et du rosier et comment ces deux histoires se sont imbriquées. Ce sont des rosiers effectivement que Jules Graveraud a récupérés un petit peu partout sur la planète par le biais d'échanges avec d'autres collectionneurs, d'autres organismes, d'autres savants. Et qu'il a souhaité implanter dans la roseraie. Donc au départ, les espèces botaniques. Puis peu à peu, les espèces qui ont été domestiquées par l'homme et qui en gros ont été cultivées par l'homme jusqu'au 18e siècle. Ce qui a permis un certain nombre d'hybridations et de formes différentes que l'on retrouve aussi dans la roseraie. La roseraie, c'est un conservatoire, mais au départ une collection de variétés de roses. Donc elle est organisée comme n'importe quelle collection. C'est-à-dire avec des thèmes. En passant d'une partie de la roseraie à l'autre, on retrouve les différentes périodes de l'histoire du rosé. Des plus anciennes, donc les espèces botaniques, sauvages, jusqu'aux variétés les plus modernes qu'on introduit en quantité un petit peu limitée par manque de place. L'objectif essentiel de la roseraie étant de conserver les variétés anciennes qui sont les plus rares et les plus menacées en termes de collection. Gravereaux, dès le départ, a souhaité faire voir tout ce qu'on pouvait faire avec le rosier. Donc on retrouve les formes buissonnantes, basses, traditionnelles que connaît bien le public. Des formes grimpantes, alors là avec une vraie diversité au niveau de la roseraie. Et c'est toujours quelque chose qui étonne assez le public étranger, qui n'est pas toujours habitué à ces formes-là. Des formes arbustives telles qu'on en voit ici, c'est-à-dire des variétés, des espèces qui sont menées en forme libre et avec des forts développements, comme la mortela qui se trouve derrière moi, avec y compris la façon de travailler le rosier sur les supports, de s'en servir pour habiller les structures du jardin. Pour avoir un aperçu du jardin en attendant de venir le découvrir, le site internet de la roseraie propose une visite virtuelle dans les allées du jardin, ludique et instructive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501